En général, vous ne nous voyez pas, et c'est ce qui fait notre force. Et lorsque vous nous remarquez, nous semblons faibles, et c'est notre force. Cette affirmation est tirée du Buried Live Manifesto, le manifeste du groupe des intérêts vivants, fondé par le poète russe Maxime Komar Mishkin. Voici la première monographie qui lui est consacrée. Un événement où tant ce poète était un homme discret, ne partageant son travail qu'avec peu d'individus. Maxime Komar Mishkin, de son vrai nom Efim Poplavski, est né en Russie en 1978 et mort en 2011. Après son immigration en Israël, le poète fonde le groupe Buried Live, qui entretient la nostalgie de l'Union soviétique. Son œuvre est à l'image de sa vie, complexe. Il fait partie de ces artistes disparus prématurément, se suicidant à l'âge de 33 ans. C'était en effet un individu déchiré et paranoïaque, persuadé que Vladimir Poutine mourissait une haine personnelle contre lui, au point d'en faire une obsession, conduisant à son plus grand chef-d'œuvre, Vladimir Snyde. Une œuvre sans doute cathartique, dans laquelle l'auteur exprime toute sa vengeance. Les planches dessinées sont accompagnées d'un long poème. En résulte un ensemble d'apparences enfantines, mais aux propos érotiques et violents. On y voit un certain Vladimir, un soir dans sa maison de vacances. Alors qu'il s'apprête à s'endormir, sa garde-robe s'anime et les objets se rebellent contre lui, le torturent avant de le tuer. Les planches sont aussi annotées par une doctorante de l'Université de Jaffa, Rosa Chabanova. Elle commente l'œuvre et sa genèse et introduit d'autres textes clés du poète, afin de mieux cerner le contexte de production de ses créations, notamment son histoire complète de la Russie en blague. Chaque planche est ainsi décortiquée, afin d'en expliciter la richesse des références. Des références, enfin. Maxime Komar Mishkin ne s'est pas suicidé au terme d'une paranoïa envers Vladimir Poutine. Il n'a pas produit ses textes obscurs et ses planches vengeresses. Non, Maxime Komar Mishkin n'a pas existé, ailleurs que dans la création de Roh-Rosen. La catharsis, elle... Elle est plus importante, en Ville, en Ville, en Ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?